Salut à tous et bienvenue, émission non vélo, je ne sais pas comment on l'appellera, on trouvera bien un an. Donc aujourd'hui je suis avec Rudy, salut Rudy, je suis avec Darman, salut Darman, bonsoir, et je suis avec Coco Rico, salut Coco. Salut à tous. Bien, bon quel programme aujourd'hui, c'est simple, on va parler des mondiaux, on va parler de la réforme de l'ICI, enfin des 20 équipes qui ont fait la demande pour les licences par rapport, et même les équipes qui ont fait licence quanti-pro et qu'il y a certaines équipes qui évoluent, d'autres qui discutent. Et pour finir, on parlera du Lombardia et de la fin de saison, mais d'abord, est-ce qu'il y a un petit événement cyclisme qui vous a marqué cette semaine, c'est un petit truc, pas une petite info, une petite altercation, un truc qui vous a marqué en vélo cette semaine ? Je vais commencer par le plus jeune, pas moi ? Non, pas forcément, il y avait pas grand-chose, après, s'il y a un fait qu'on pourrait retenir, c'était le transfert de Nasser Bouani, qui a enfin trouvé une équipe, qui saura peut-être l'accueillir, on sait pas, on verra ce que ça va donner, peut-être repartir sur de bonnes bases, on va voir. C'est toi, Rudy, que tu as un fête de la semaine, en femme de l'autre ? Peut-être que Daïd Delacroze a enfin trouvé une équipe, son agent tellement influent, a réussi à aller dans l'équipe où il y a le plus d'argent, donc je trouve qu'il se met plutôt bien. Il va où, d'ailleurs ? Allez, à lui, à lui ! Ah putain ! Ah mon cul ! Ah oui ! Ah ouais ! Ça joue au salaire, c'est moi. Il n'y a rien, il finira pas pour lui. C'est peut-être un palmarès court, mais pour moi, il a eu de belles finances. Et toi, ton record ? On est à l'énoncé, tu as marqué, peut-être ça se met ? Un événement, ou plutôt, on va dire un constat, c'est la victoire de Primoz Roglic autour d'Emily, qui a une petite course, mais qui confirme son statut de numéro 1 mondial, avec en plus de ça la méforme de Julien Alaphilippe au Monduo dernier, donc Primoz Roglic devrait vraisemblablement finir premier numéro 1 mondial du classement ECI. Et ça, ça ne fait pas l'autre chose. C'est vrai. Pas obligé de mettre les points de direct. Pour moi, j'ai deux petits trucs qui m'ont un peu marqué cette semaine. C'est d'abord, c'est deux opposés du cyclisme, je trouve. D'abord, le petit fight entre Valshide et Senechal après le tour du Mooster, où Senechal s'est un peu embrouillé avec Max Hyde de la Sunweb, où il a carrément frappé. Et en parallèle, c'est la mort coureur de la Colmac, un coureur de 23 ans, je crois, de la Colmac qui était en U23, qui s'est fait cocher par un climat d'entraînement. Et ça a été très peu relayé, je trouve. Ça a été relayé beaucoup par la Israël et la Murias. Mais sinon, c'est deux opposés du cyclisme. T'as d'un côté des mecs qui ont eu un entraînement, et d'autres des mecs qui ont réussi à être en pro, tu vois, qui ont réussi à avoir un statut, qui sont plus dans les petites équipes qui galèrent, et qui se foutent sur la gueule. Je trouve ça assez ironique. Mais bon. Donc, on avait dit qu'on parlait des mondios. Est-ce que quelqu'un veut nous faire un petit résumé de ces mondios ? Des preuves sur route, un peu des preuves chrono, quand même. Déjà, qui a envie de faire un petit résumé des preuves sur route ? On vous dit, peut-être ? Tu parles juste des élites hommes ? Oui, juste des élites hommes sur les preuves sur route. Ça a roulé très très fort sous la pluie battante en début de course, et on a eu le droit d'avoir des échappées avec des cours qu'on n'a pas l'habitude de voir échapper, quoi. Des Primoz Roglic, des Nero Quintana, par exemple, qui sont allés à l'avance sur les mondios. Puis, derrière, les grosses formations ont roulé avec la équipe de France, les Hollandais, les Belves. On a eu le droit, après, je crois, à 70 km l'arrivée, d'une attaque de Lawson Craddock et de Stephen Kuhn, qu'on pensait largement voué à l'échec. D'autant plus qu'à 3-4 tours l'arrivée, Max Pedersen arrive à les rejoindre. Ils sont 3 à l'avant. On se dit que tout va bien se passer. Tout le monde va rentrer sur eux. On a Pedersen et Kuhn qui sont de bons rouleurs, mais qui n'auront qu'une quarantaine de secondes d'avance. Pourtant, les deux seront sur le podium à l'arrivée, dont Max Pedersen sera champion du monde en anticipant environ 30-40 bornes à l'arrivée. Puis ensuite, c'est Trentine ou Van Der Poel qui a accéléré. C'est déjà le premier tournant pour les Français avec la Filipe qui n'arrive pas à suivre. Du coup, on peut dire qu'on se retrouve dans la merde parce qu'on n'a plus rien à jouer. Ensuite, il y a un groupe de 5 à l'avant avec Trentine, Van Der Poel, Pedersen, Moscon et Kuhn. Je crois que j'ai les 5. Tout va bien, ça se relaie. Le peloton qui a la ramasse complète. Bientôt, ils vont nous faire sortir des Belges avec une sorte de je ne sais pas d'où pour relayer, mais les carrés passent la minute. Il reste un tour. Normalement, sprint entre Van Der Poel et Trentine. Van Der Poel a l'air très fort. Trentine aussi. Il reste 10 bornes. On se dit, tout va bien. Et là, il fait quoi Van Der Poel ? Il y a l'arrêt ! Il se gare côté droit. Hop là. Ralenti. Panne de jambes. Plus de Van Der Poel. Il va avoir la petite montée. Est-ce que Trentine peut finir en solitaire ? Il a l'air tellement fort, Trentine. Il y a Moscon, pourquoi pas, qui va relayer, qui va peut-être avoir sa médaille. Et non. C'est Stéphane Kuhn qui attaque dans la petite bosse. Et Pedersen qui a limite de craquer. Et Moscon qui a la ramasse complète. Pedersen qui lâche. Il lâche 2-3 mètres, 4 mètres, 5 mètres, peut-être jusqu'à 10 mètres. Puis il y a Trentine qui ne roule pas très fort. T'as Kuhn qui regarde. Et t'as Pedersen qui rentre. Et il y a les trois. Pedersen, Kuhn, Trentine. Flamme rouge. Ah, Trentine. Il a gagné limite une dizaine d'étapes sur les grands tours. Voilà. Le sprint, il va les fumer. Il lance à… Trentine est l'ancien champion d'Europe. Oui, l'ancien champion d'Europe qui avait battu Van Der Poel. Le Van Aert a pris plus de 250 bandes sous la pluie à Glasgow, l'an dernier. Et puis à 200 mètres, c'est lui qui lance. On se dit, ça fait un peu loin. Mais bon, c'est Trentine quoi. Et puis, il ne sprint pas. Il est gelé, il est carbonisé. Et Pedersen qui a gardé de l'énergie, il fume. Il est champion du monde le mec. Voilà. C'est bon résumé de ta part. Très bon résumé. C'est vrai que Pedersen, sur le moment, je me suis dit, il y a merde. Genre, c'est vraiment Pedersen qui est champion du monde. Mais c'est vrai, il a été excellent. Il a très bien manoeuvré. On ne peut rien lui reprocher. Il a été très très bon durant la course. Sinon, c'est des petits trucs intéressants qu'on aurait pu noter pendant ces changes du monde. Sinon, en chrono, quand même. On peut noter la perte de Juan Denys. Et après ne pas avoir couru pendant des tours. Depuis 2-3 mois, il débarque. Il y a le propre championnat du monde. Et le même jour, il quitte la barreille de Merida. Donc voilà, il fait de très chaud. Il aura très peu porté maillot de la barreille de Merida quand même. C'est une année à oublier pour eux aussi. Il fallait qu'il y ait tour de Suisse avec quand même. C'est vrai. Et aussi, pour ceux qui sont en vocal, je vous montre le classement. Il y a quand même des trucs assez drôles dans le classement. Tanel Kanger qui fait 7ème. Qu'on ne pense pas à ce niveau non plus. Et Tony Martin, le vieux Briscard, qui est sûrement l'un des plus grands rouleurs avec Conchellera et qui a énormément performé dans les championnats du monde, qui quand même fait un top 10. Oui, parce que depuis le début de l'année, il est un peu à la rue et puis sur les grands tours. Il roule tout le temps, mais les chronos, il ne les fait jamais à fond. Et pourtant, il est encore capable de faire 9ème. Et Stéphane Kung qui est un très bon rouleur, qui a notamment permis à l'équipe FDJ autour de France d'apporter un petit peu, on va dire, son expérience dans le fameux contrôle amende par équipe, qui a permis à Thibaut Pinot de ne pas perdre trop de temps dans le contrôle amende par équipe. Je crois que c'était à Bruxelles. Et voilà, Stéphane Kung, plutôt bon coureur, qui a d'ailleurs fait une super course en ligne et tout. C'est un peu les coureurs qui m'ont marqué. Après, forcément, Remco Even-Poel, qui est un coureur futur crack pour certains, on va dire. Et puis Juan Denis, qui n'est pas forcément une surprise, parce qu'il a déjà été champion du monde et que c'est, je pense, actuellement intrinsèquement le meilleur rouleur sur le circuit mondial. Ouais, c'est pas faux. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que Stéphane Kung, il manque un peu d'énergie à la fin. Tu dis que Stéphane Kung n'avait pas fait l'époque chrono il y a trois jours. Stéphane Kung, dans la dernière bosse, il est le type de champion du monde. Je me suis posé exactement la même réflexion. Aussi, moi, je trouve qu'il aurait pu être champion du monde aussi, peut-être s'il n'attaque pas trop dans la dernière montée. Parce qu'il veut tout faire pour que Moscone craque et qu'il laisse une médaille. Alors que s'il est comme Pedersen derrière, il a gardé de l'énergie. Ah mais c'est différent en Pedersen aussi. Ah oui, après Pedersen est meilleur au sprint aussi. C'est un classic man, il a quand même un petit point de vue. Ouais. Oui, non mais il est vraiment beaucoup plus rapide que Kung, Pedersen, parce qu'il a déjà fait, je crois, huitième ou sixième d'un sprint au Juro. C'est pas si mal que ça. Voilà. Petite remarque aussi un peu, peut-être un petit peu, on va dire, pour sortir un peu du cadre de la course pure. Petite remarque. Est-ce que vous avez vu quand Juan Dennis, je crois, si je me trompe, vous n'hésitez pas à me couper, quand Juan Dennis a remporté le chrono, je crois que Roglic a sprinté pour faire la photo. Je sais pas si vous avez vu. Ah oui. C'était drôle. Et voilà, c'était volontaire. C'était volontaire de sa part et c'était vraiment passionné par la communauté vélo. Pour faire la photo, pour faire un peu le troll, voilà. Moi, j'aurais aimé qu'on revienne sur les championnats du monde sur route, en ligne. Ouais. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Parce que j'ai trouvé ça, moi, très décevant comme course. Ouais, je suis assez d'accord avec toi, le profil était trop plat pour moi. Moi, c'était pas vraiment ça, c'était plus en fait qu'on nous vendait sur le papier une énorme bataille entre tous les favoris. Il y avait des noms de partout, on savait pas lequel prendre, on savait pas lequel choisir. Il y en avait de partout, il y avait du choix, il y avait du niveau, il y avait des outsiders. Et au final, la météo qui aurait pu rendre la course tellement épicée, l'a rendue tellement dure que c'est le vainqueur et au final un inconnu. Absolument. Maths Pedersen, son palmarin, je le rappelle, en 2019, à part les championnats du monde, c'est juste le Grand Prix d'Isenberg, je sais pas si je le comprends bien. Grand Prix d'Isenberg, oui. D'Isenberg, oui. D'Isenberg. Et c'est une course, je vais vous dire, là je suis sur son Wikipédia, cette course n'a même pas de page Wikipédia. C'est vrai que c'est assez acquis, il n'a pas de... Après, ce que je n'aimerais pas retenir, mais qu'on est obligé de retenir, c'est qu'encore une fois, on a, grâce à ces championnats du monde, la preuve qu'on a les institutions les plus incompétentes du sport moderne aujourd'hui. L'UCI, déjà partien, on a sans doute les institutions les plus incompétentes. C'est vrai. Cette année, tu... Alors, juste pour revenir, Théderson, il avait quand même déjà fait deuxième pour défendre, à niveau palmarès, ça, il a fait deuxième pour défendre, en 2018, la Néotap. Mais... EUCI, cette année, c'est des difficultés d'organisation. Donc, les courses, sur le tour, même si c'est en partenariat avec l'ASO, il y a la barrière qui fait tomber dans l'art. Sur le tour de Pologne. Non-vérification des bords de coups. Il conduit à... T'as oublié le mois de mai aussi. J'ai oublié le mois de mai. Et les grosses blagues des... Avec Viviani et Venturini, là. Et des classements à gogo. Putain, et des classements. Et puis même des canards. Souviens-toi sur le Giro d'Italie. Le Giro d'Italie, où t'avais des faques d'eau de 30 cm sur la ligne d'arrivée. Même au Dauphiné aussi. Ah, au Dauphiné aussi, mais quel bordel. Cette année, l'UCI, ça a été que ça. Et genre, sur cette semaine-là, on a eu... ECOF, qui a été déclassé chez les espoirs. Encore, là, c'est le vendredi. T'as pas encore le mardi avec le prêche Peter Sen qui fait un gros plongeon dans l'eau, quoi. On a eu des chronos en espoir où les mecs, ils vont dans 40 cm d'eau. Ils se ramassent sa gueule. Et t'as l'UCI qui fait une t'inquiète, ça passe. Ça passe. T'as les féminines où on leur retire trois quarts du parcours. Alors fait bon, finalement, le cours de 140 km, ça va être 80 km. Merdez-vous avec ça. Mais je te dis, mais bordel. Et évidemment, il fallait que ça finisse en apropéos dimanche. L'UCI qui te prend... Qui savait que ça allait être un temps de merde. Qui savait que ça allait être dur pour l'école. Et ce qui fait que tu finis à 70, sur une course où t'as eu plus de 2 minutes, ce qui était intéressante. Et après, tu te dis, là. Finalement, c'est un honnête bien. C'est bien pour Pedersen. C'est bien pour Pedersen. C'est bien pour Pedersen. Trentin a raté l'occasion de sa vie. On a eu du sport à la fin et tout. Mais Lucie nous a tellement rendu du rêve qu'on s'est tellement rendu compte qu'ils étaient incompétents. C'est terrible. C'est Lucie vraiment incompétente. J'ai... J'ai l'impression de commenter, tu sais, quand tu regardes la sélection de votre vie française et tu... On a vraiment une fédération de merde. Tu sais, tu regardes Neveo, tu fais une fédération. Je ne peux pas te dire en France, ça va quand même une fédération. Quand tu es fan de Neveo, je ne peux pas dire. Non, c'est une bonne fédération. Je ne peux pas. D'ailleurs, Lucie, qui veut mettre les stradés blanqués comme monument, bientôt. Alors, est-ce une rumeur ou pas ? Alors, parce que j'ai entendu de la Gazeta de Pedersen, c'est une vraie info. Parce que le cyclisme italien se fait assez mal. Ça rend plus de l'argent comme on peut. Et donc ça, ça rapporte. Il y en a qui sont pauvres. Parce que ça fait... Il y en a qui sont pauvres par certains sixièmes monuments. Ça rapporterait... Ça ajouterait un petit côté fun, tu vois. Il y en a qui sont pauvres parce que déjà, il y a une question des fibres. Il y a 2% en France. Si ça fait 3% en Italie, ça crée un déséquilibre. Il y en a qui insistent sur le fait que c'est à moitié une fendrienne, à moitié une armonaise. Ça fait un peu penser, pour défendre... En même temps, ça fait penser un peu à un Iège, Bastogne Iège. Ouais, mais dans ce cas-là, ce que je pense que maintenant, c'est que ça serait le premier monument de l'année. Et ça enlèverait un petit peu de prestige à une lance-en-rémo. Non. Je suis d'accord avec toi. Lançois, une lance-en-rémo reste... La course où tu sais que bon... Tu fais chier pendant 270 km à l'heure. Et après... La fin, un théâtre explosif, sinon c'est chiant. On a de la chance que ça fait 2-3 ans que ça finit pas au school. Ça... 2018, on a une bali. 2017, on a une attaque. Mais en 2016, tous les Français s'extadient sur le fait que ça démarre. Mais 290 km pour attendre un sprint massif, c'est chiant. C'est pas un monument, c'est une étape de transition du tour. Et c'est vrai qu'une lance-en-rémo, ces 3 années, on a eu de l'intérêt. Mais il faut que ça garde cet intérêt. Parce que sinon... L'installer dans qui, ça finit. Ça finit en décroir avec le parcours du cyclisme. Enfin, un peu à l'année 80. C'est vrai que c'est du vrai sport, quoi. Alors que le lance-en-rémo, c'est chiant. Moi, quand même, c'était par rapport au... Enfin, par rapport à l'UCI. Je vais bien revenir sur le sujet dont on parlait avant. Il n'y a pas que sur le plan organisation que l'UCI est mauvais. Il y a aussi sur le point contrôle. Je ne sais pas si vous avez vu les moments où l'UCI contrôle les vélos pour voir s'il n'y a pas des moteurs électriques. Ils passent beaucoup trop rapidement. C'est exceptionnel, mais l'UCI nous montre qu'on peut compter sur eux pour assurer un cyclisme propre, un cyclisme exempté. Bon, alors, ce qui fait que notre sport se développe pas. L'UCI aurait tout intérêt à mettre... C'est-à-dire qu'on contrôle le dopage à 5h du matin, à 6h du matin pour aller coureur en repos, c'est un peu dur. D'accord ? Mais il faut le faire. L'UCI aurait tout intérêt à être beaucoup plus clair là-dessus. C'était plus, on pourrait dire, nous, on est un sport. Voilà. Et là, comment ça, dans un sport tout développe-là ? Plutôt que de se dire, ouais, mais tu comprends. Tes compétences mécaniques, c'est chiant. Bah ouais. C'est ça lui. C'est ce qui fait que notre sport est réussi. Justement, moi, c'est ça que je trouve très dommage, c'est que ça avantage à tout le monde. Du côté des spectateurs, on aurait plus cette pression à chaque fois, on aurait plus tous ces pointages du doigt. Et puis même pour eux, car le cyclisme a été touché par une grosse crise à la période Armstrong. Et aujourd'hui, le cyclisme est très stigmatisé comme quoi tous les coureurs sera dopés. Et du coup, c'est très mauvais pour l'image du cyclisme. Et aujourd'hui, dans 99% des cas, quand tu parles à quelqu'un qui n'y connaît rien en cyclisme, il va te sentir que de toute façon, ils sont tous dopés. C'est vrai. Donc, c'est... Et puis même au sein de la communauté du cyclisme, regardez comment on a le pointé, il est pas vraiment pour Pogacar. Surtout Pogacar. Surtout Pogacar. Dès que quelqu'un réussit, on commence à le pointer pour dopage. C'est vrai. Et c'est une situation qui est pas bonne du tout pour l'UCI. Mais ils ont strictement rien à faire. Et même si un jour, ils décideraient d'en prendre conscience, qu'il n'arrivera probablement jamais, ils iront jamais au bout. C'est-à-dire que déjà, s'ils arrivaient à renforcer les contrôles anti-dopage, à les améliorer et à prendre plus leur temps pendant les contrôles tablettes, ça serait déjà beaucoup plus... Je sais pas comment dire, mais au niveau mental juste, ça serait déjà mieux. On se dit, ils font bien leur travail. Si jamais, ils n'arrivent pas à capter une technologie, c'est vraiment que c'est trop au-dessus. L'UCI a montré ce... Après, l'appartient, ce qui nous fait une super transition, il appartient à ce qui est arrivé au pouvoir au Sénat Fédération il y a deux ans, met en place sa réforme, la réforme 2020 de l'UCI. Ça va être le sujet un peu principal, un sujet angulaire, avec le mercato, qui pourrait ouvrir jusqu'à 20 équipes en retour. 20 équipes en retour peut-être. On sait en tout cas qu'il y a 20 équipes qui ont déposé les licences, donc 17 équipes déjà présentes, par la Dimension Data qui change de nom, qui s'appelle Chimane PP. On a trois nouvelles jaunes. On a la Katiusha, qui est la licence au retour de la Katiusha. Alors la SAI, c'est quand même académique. On va voir ce qui va devenir des couleurs de la Katiusha. On sait que SAI, elle a déjà fait du bon en traitement, avec Hofstetter, Dan Martin, j'ai fait le tour. Ils avaient recruté qu'il y a ici. Hofstetter, Dan Martin, et globalement, on avait fait un peu de cours. Je vérifie que j'ai oublié personne. Ouais, c'était les gros favoris qu'ils avaient recrutés, ceux-là. Est-ce que vous m'entendez ? Oui ? Implicable, oui. Ok. Donc, on avait dit Dan Martin, j'étais à l'heure, et même, vous avez pas mal recruté. Et en parallèle, on a racheté les 5 équipes. C'est une possibilité. C'est possible, même si, ça va étonner que voir l'Israël Académie sur les classiques de printemps, genre. Pareil Roubaix, bien bizarre. Très bizarre. Surtout de voir sur tous les pampons. On va se situer, écoute. Et euh... Non, il y a une autre chose assez intéressante, c'est qu'il y a deux équipes. Et ça, je vais t'en laisser parler. Deux équipes pour leur tour, deux équipes quanti-pro, pardon, qui ont déposé leur licence. C'est la Cofillis et la Arkea. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Allo ? Ouais. Coucourico ? Ouais, dis-moi, ta question c'était ? Est-ce que tu peux nous en parler un peu de la Cofillis et la Arkea qui déposait une demande de licence ? Bah, moi j'ai pas, j'ai pas vraiment trop suivi le dossier, en tout cas, la Cofillis et la Arkea, c'est les équipes en tout cas qui ont, j'ai l'impression, alors après, c'est pas le dossier que j'ai suivi, peut-être que Dindon ou Rudy voudront intervenir, mais j'ai l'impression qu'ils se sont quand même en tout cas renforcés et qu'ils ont amené des armes, en tout cas, ou des faire valoir pour pouvoir justement intégrer, on va dire, le gratin. Cédric Vasseur qui a la Cofillis, c'est quand même, après on peut le critiquer ou pas, mais j'ai vraiment l'impression que c'est un manager qui veut vraiment structurer son équipe, il a fait venir des cours comme Elia Viviani avec son poisson pilote. Donc à mon avis, c'est une équipe à mon avis de la Cofillis qui n'a pas gagné des tables sur Tour de France depuis des années et des lustres. Maintenant, j'ai l'impression qu'en préparant ce dossier avec des coureurs, on va dire, un peu de top niveau comme Viviani, qui sont en train de s'armer pour un peu, voilà, remporter des étapes, faire des classements, enfin, faire des classements et monter en grade à Lucille World Tour. Et l'Arkea, après, je pense que Loïc, c'est un peu ton équipe, tu vas être mieux placé pour en parler que moi, je pense. J'ai bien suivi l'Arkea. Bah écoute, d'un nombre dit, qui s'occupe de la Cofillis ? Avant, j'aimerais dire un truc qui est quand même assez drôle, c'est que la Cofillis et l'Arkea, c'est pas forcément ceux qui ont un budget énorme. Pourtant, quand on voit ce qu'ils avaient à faire attirer, les Quintana, Nibali, Bouhani, alors que la totale direct énergie qui ont apparemment beaucoup d'argent, ont recruté quasiment personne et eux, qui ont pensé favoris à l'accession au retour pour 2020, se retrouvent en continentel pro, avec un recrutement, je veux dire, assez faible quand on compare la Cofillis et l'Arkea. Et l'Arkea, enfin, l'Arkea sera World Tour, je pense. Normalement, oui. Parce que, parce que je pense que, mine de rien, faire venir Quintana, bon, ils ont quand même déjà bargué là, mais faire venir Quintana, d'un point de vue même de l'impact, pas forcément, je sais pas si on peut parler d'impact culturel, mais d'un point de vue marketing, l'UCI ne peut pas se priver d'une équipe, enfin, d'une équipe avec Quintana, s'ils se privent de ça, ça serait compliqué pour eux. Quintana, ça reste quand même, mine de rien. C'est super le cyclisme sud-américain, c'est super le cyclisme. Complètement, même si, même si Quintana n'est pas, n'est plus le champ d'antan, c'est quand même une figure emblématique du cyclisme mondial et c'est quand même un coureur qui fait des places, il a d'ailleurs remporté une très belle étape sur le Tour de France, et je pense que l'Arkea aura sa place, justement, en faisant venir ce coureur là, surtout que l'Arkea a fait venir Quintana, mais a fait venir aussi des coureurs de très bon rang. quand on voit le Tour d'Emilio aujourd'hui et la forme de Diego Rosa, je trouve que Rosa, c'est un bon recrutement tout de même. Ouais, Diego Rosa, c'est dingueuse. Bah écoute... Mais qui, il y a Anakona, Anakona, Dair Quintana ? Qui a bien suivi l'Arkea ? C'est bien bon ? Tu avais suivi l'Arkea ou pas ? Euh, non, pas spécialement. T'as suivi à quel point ? J'ai juste son idée, les transferts effectués, et essayer un peu de voir qu'ils s'ils ont fait. Mais oui... Euh, Rudy, toi t'avais suivi, non ? Ouais, bah déjà, en plus ils ont fait 6 transferts dans la semaine, enfin, tous les sprinters filés. Bah, si tu veux Rudy, je parle de marquillage. Vas-y, si tu veux. Bah déjà, il y a deux coureurs qui viennent là, je crois que c'est... Sport Blender & Balboise, tu sais, avec Benjamin Declercq, je crois que ça va être le frère de Tim Declercq, normalement. Christian Nop, qui est un bon sprinter, qui fait soin de top 10. Ensuite il y a Lucas Ogienne, qui est, on va dire, un coureur assez polyvalent, qui peut s'échapper, je crois qu'il va avoir un bel point de vitesse. Et qui vient de voir le tour. Voilà, qui vient de voir le tour. et trois sprinters, avec Thomas Bouda, donc on a dit qu'il a déjà réussi à faire top six, top huit d'une étape du Tour de France, qui est assez mal. Dan McClay, qui était sur le podium d'étapes sur le Tour de France. Et Nasser Boigny, qui est... Est-ce qu'on a besoin de présenter Nasser Boigny tout de même ? 8 victoires, enfin, 5 victoires sur les Grands Tours, je crois, dans les minutes. Dans une de l'année dernière. et élu plus belle chute de l'année 2019. Ouais, ça aussi. Ça aussi, mais... En concurrence avec ces deux grandes brèches. Oh non, ça c'est pas bon ça. Faut pas rigoler. Ouais, ça va. Donc, ce que je disais par rapport aux autres transferts des Grimpeurs, il y avait que bien les frères Quintana, Winner Hanakona et Diego Rosa. Donc ça fait, ouais, dix gros transferts quand même. Plus l'arrivée de Donovan Grandin, qui vient du Vendée U. C'est un point d'espoir. Et Mathis Louvel. Ouais. Donc ça, ça fait ça. En pareil, ils te font venir Nathan Haas, ils te font venir Guillaume Martin, ils te font venir Iyay Gianni, Fabio Savatini, Simone Consoni. Donc, Consoni, Gianni Savatini, c'est les 3 meilleurs sprinters italiens. Il se fait venir Guillaume Martin, qui est un bon Grimpeur, pas le meilleur Grimpeur qu'on sait non plus, mais qui est un bon Grimpeur. C'est du Grimpeur niveau World Tour quand même. Ça va chercher les top 10 sur les top 20 sur le concours, top 10 d'étape sur les grands dents, effectivement. Tu fais venir Nathan Haas, c'est du Grimpeur reconnu, etc. Et tu fais venir 2-3 coureurs. Tu fais venir Attilo Vianni, le cousin de Vianni. Le frère de Vianni. Attila. Attila ou Attilo ? Attila. Attila Vianni. Tu fais venir, enfin, tu fais venir le Luxembourgeois, donc j'oublie les noms. Ah, c'est Virgen ? Non, Pete Leider. Ah oui, Pete Leider. C'est un bon équipier, qui a montré sur l'article, en vrai, qui s'allait bien rouler, très performant, efficace. Franchement, c'est un bon équipier de la part de l'équipe, à voir ce que ça va donner. Mais, à mon avis, ça s'envoie le tour, dès l'année prochaine. Ce n'est pas une surprise si ça s'envoie le tour. Si ça ne l'est pas, ce serait un peu plus compliqué. Mais, il a eu souvent assuré d'être, sur le Tour de France, sur le Giro, et sur la Volta, avec la Tour de France. Moi, du coup, la co-finition n'a pas remporté l'étape sur le Tour de France, depuis combien de temps, ça ? 2008, 2008, Samuel Jun, ou Chavanel. Incroyable. Incroyable. Moi, je ne vois pas pourquoi la Cofidis et l'Arca n'auraient pas leur place en leur tour, comme Cocorico l'a dit. Vraiment, pour l'Arca, Kintana a un si fort impact au niveau cyclisme, juste au niveau historique. Un coureur qui a, à son actif, plusieurs grands tours dans son palmarès, on ne peut pas l'ignorer. Quelqu'un qui représente le cyclisme sud-américain ne peut pas être ignoré. Et puis, pour la Cofidis... C'est ce que dit aussi Loïc, c'est que tu ne peux pas te priver du marché sud-américain, surtout qu'avec Egan Bernal, c'est un marché qui va être en pension. Le vélo va devenir de plus en plus populaire. Il y a Richard Carapace qui a remporté le Giro, donc vraiment... Après moi justement, ce marché sud-américain, ça peut être aussi la raison pour être en pension. Je vais m'expliquer. Si tu es organisation de Giro, d'accord ? Les sud-américains, t'en auras forcément. Latsuka, ils vont forcément envoyer soit Carapace, soit Soza, soit Bernal. Ils en verront un des trois, voire deux des trois. Je vois bien Joe Soza, Bernal sur le Giro. Et Garen Thomas, apparemment, il est plutôt mis sur le Giro, par exemple. t'auras au moins un de ceux-là, tu vois. T'auras au moins un des trois sud-américains, voire deux. Donc, la question sud-américaine, elle est restée. Par contre, l'Arkea, ils ont été en italien. Avec tout le respect que j'ai pour Zegorosa, c'est juste. C'est assez juste. Alors que tu vois la Cofidis, italien, tu viens avec Giuliani, avec Consoni, avec Sabatini. Ah oui, mais ça va faire du dégâts, hein. Au niveau du sprint, t'es là, tu vois. Par contre, la Cofidis, normalement, ils devraient avoir les uns. Cofidis, niveau espagnol, t'as les frères Errala, t'as Luis Sandra Alvate, quand même, reste des gens musulistes espagnols. Ouais. C'est un des très, très, bons baroudeurs de Thomas de Gaines, sans éditoire d'étape. Ouais, ouais, il commence à avoir 37 ans, le petit, d'Anxander. Mais de toute façon, la Cofidis, c'est sponsor de la Welta, donc ils ne peuvent pas être invités. Moi aussi. C'est vrai, c'est facile. Et puis, mon tour de France, surtout avec, avec Christophe Laporte, et puis avec l'arrivée de Guillaume Martin, là, tu t'assures de, tu t'assures d'être invité. Donc, la Cofidis, même si elle ne passe pas en retour, ce n'est pas trop grave pour elle. Par contre, si la Arkea ne passe pas en retour, je vais vraiment être invité sur le Giro, par exemple. Autant la Welta, avec Kintana, c'est sûr. Autant sur le Giro, je vois mal. Mais après, parce que si tu fais les trois grands tours, tu mets qui ? Tu fais... Kintana, tu veux faire les trois grands tours ? Tu fais faire les trois grands tours ? Je ne vois pas faire le Giro, mon avis, Kintana. Si la Arkea est en retour, je ne le vois pas sur le Giro. Alors, sur le Giro, tu mets un Dan Mackay ? Ben, Nasser Boigny, avec son train, et Elie Gébert, je ne sais pas. Non, je ne sais pas comme ça. Et Elie Gébert, je vois bien. Moi, je suis sûr que Vasseur, Vasseur, il a volé Donovan Grondin à un grand tour. Tu veux dire Hubert ? Pas Vasseur. Oui, Hubert. Il a volé Donovan Grondin au Vendu, il a envie de les mettre sur un grand tour. Il a envie de ces... Genre, je vois bien... Ah, et on n'oublie pas qu'il est le Danois. Pourquoi ? En vrai, j'arrive pas, mais le Danois au Giro, ça peut être pas mal. Oui, le Danois, il peut aller chercher. Il a le potentiel pour aller chercher. Oui, les punchers, les Romardi, Florian Vachon, comment ils s'appellent ? Maxime Boué. C'est pas une équipe qui fait rêver non plus ? Oui, ben bon, quand tu vois que tu as des mecs comme Masnada et César et Benedetti qui gagnent, je crois pas. Non, Masnada est un bon couvert. Ah oui, je rigole, non mais pour dire, même Benedetti, c'est qui qui avait gagné l'étape de... C'était Cataldo qui avait gagné l'étape qui ressemble autour de Lombardie. Il faisait deux en échappé, deux Italiens, et ça allait au bout. on sait jamais. Ouais, c'est vrai. à la Vuelta, on se retrouvait avec deux Burgos et José Rada. Donc voilà. Ouais, on parle pas de cette étape. C'est tellement important pour Rada. On commence légèrement à divaguer. Ouais. Du coup, je vais revenir sur les... Maintenant qu'on a fait World Tour, je vais revenir sur les Conti Pro. Le récoupement des Conti Pro, c'est... Avec les formes du système du CI, ce seront les deux Conti Pro qui auront le plus de résultats qui seront sélectionnés sur les Conti Pro. Du coup, ça sera derrière Kofidis et Arkea, du coup, les meilleurs résultats. Si Kofidis et Arkea sont sélectionnés en World Tour. Donc Wanti, normalement, devrait y être facilement. Il peut y avoir un scenario catastrophe où Hubert n'est pas sélectionné en World Tour, où Arkea n'est pas sélectionné en World Tour, puisque Kofidis, c'est sûr à 100%, dans les papiers, on peut avoir un scenario catastrophe où Arkea n'est pas sélectionné en World Tour et... Tu vois, Bouani qui ne score pas, Maclet qui ne score pas, Bouida qui ne score pas, enfin... Tu sais, ça ne prend pas au départ, et ils ne sont pas sur les premières Conti Pro. Ça peut arriver aussi, mais... Je vois mal, ça arrive. Et sinon, donc il y en a deux, ce sont les deux prochaines, les deux premières Conti Pro qui sont qualifiées. Donc là, Israël étant passé en World Tour, ça nous laisse la... Wanti... ça nous laisse à Wanti Gaubert, ça nous laisse la... C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il dit, c'est la fondation de Scadi, qui va récupérer pas mal de bassement. Attendez, la Israël passe en World Tour ? Ouais, la Israël a racheté la licence de la Katusha. Ah ! Voilà, donc la Katusha disparaît, et... Passons en World Tour. C'est très mal au cœur de dire ça, mais... Il faut accepter ce cyclisme comme il est aujourd'hui. C'est absolument pas mérité. Eh bah écoute... Loïc, tu parlais de par rapport à la Vuelta, par rapport à l'Arkea, et qu'ils étaient sur Fernando Barcelo. Et Rubén Fernandez aussi, donc ça ferait deux Espagnols qui pourraient... Ouais, ça c'est vrai que ça serait intérêt. C'est vrai que ça serait du bon recrutement, mais pour l'instant, l'Iber a très bien recruté. Et aussi, vu que je suis dessus, encore, tu parlais des transferts de la Israël tout à l'heure, il y avait juste rejouté James Piccoli, qui avait fait deux belles courses en Amérique du Nord, dans le Tour de l'Utah, qui finit au quatrième ou au troisième. Ouais, c'est vrai. Et en stagiaire aussi, il y a Alexis Renard, qui est champion de France dès moins de 19 ans, je crois. Alexis Ngani ? Ouais. Putain de merde. J'ai beau, j'étais cette équipe, je dois avouer qu'ils sont... Ils commencent à s'en planter en France. Et si on est encore sur les transferts, franchement, les transferts qui me font le plus rire, c'est la Gazprom, qui recrute cinq Italiens. Avec Marco Canola, Dario Chima, Imario Chima, Christiane Scaroni, quand ils l'a groupé avec des Gilles, Simone Velasco. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Ah, il va aller sur le Giro ? Ah, je ne sais pas, mais cinq Italiens en plus. Il va aller sur le Giro ? C'est fort possible qu'il soit sur le Giro avec nous. C'est tout simple. Et en parlant d'Italie, une transition toute faite pour le tour du Giro de Lombardie ? Alors, juste avant le Lombardie, même si tu dois avouer que là, tu es une belle transition. Juste avant le Lombardie, j'aimerais juste insister sur le recrutement d'une dernière, la Delco Marseille, qui nous a recrutés, Rajovic, qui a gagné son tour de 3, c'est récemment un très bon supporter, qui a recruté Gramaille, qui est l'espoir du cyclisme africain. Euh, pas Gramaille, Bignam Gramaille, pas de ce qu'à vous Gramaille, vous me direz, Bignam Gramaille, qui est l'espoir du cyclisme africain, qui a recruté Pierre Barbier, qui est un très bon supporter français, très jeune, de la Roubellie de Métropole, très efficace, qui a recruté Justin Jules. Et sinon, la petite belle histoire, c'est Jérémy Cabot, qui s'était viré de Roubellie de Métropole pour raison financière, parce qu'ils n'avaient plus d'argent. Et on retourne un amateur, qui est une saison, qui est exceptionnelle, et qui revient, en Conti Pro, à la Total Directeur. Comme quoi, les amateurs, des fois, ils arrivent à s'en sortir. Et, bon, un amateur, c'est un jeu pour Bouchard, elle est portée de la Rouette. Le maillot, enfin, pour elle de la Rouette, alors qu'il était un amateur à l'année dernière. Donc, ouais, juste pour dire, que la Galeco, passe devant la vitale concept, et ça, ça fait mal. Ça fait très très mal. Donc, à voir ce qu'il va faire. Et ils peuvent aller tâter, ils peuvent aller tâter la Total Directeur d'Energie, surtout qu'ils ont accruté José Goncalves aussi. Ils ont accruté Goncalves de la Capucha, d'Adelco Marseille de Provence. à voir ce que ça va donner, le maillot peut être invité sur le Tour de France dès l'an prochain. Après, c'est pas dur d'aller tâter la Directeur d'Energie, vu la saison catastrophique qu'ils ont fait cette année. Ça fait mal de dire ça pour ma mère Vendée, mais non, c'est catastrophique ce qu'il se passe. Ils ont recruté une équité abstraque, on pensait être un sauveur. Au final, il fait rien. Sur toutes les courses où on l'attend, il chute, il se blesse. Le Tour de France, il abandonne sur... sur l'étape d'Albi, juste avant la journée de repos, il me semble. Ouais. Sur l'abandon sur chute. Tour des Flandres, il me semble. Aussi, ouais. Ou aussi, il abandonne sur chute. Vraiment, on en attendait beaucoup et il fait rien. La seule chose qui permet de remonter un peu la pente, c'est Niccolo Bonifadillo. Et Anthony Thiongis, surtout. Et l'idée qu'elle me gêne, qui est censé être le leader, il y a une étape sur le Tour du Limousin. C'est très très faible. C'est... Surtout qu'il y a des retraites. Il y a pas mal de retraites. Il y a des énergies, des cadres... Les Kemeneurs et Pichot qui sont très importants. Ouais, Kemeneurs, Gênes, Pichot. C'était les mecs étroits quasiment. Ok, les mecs, ils abandonnent. T'as l'impression qu'ils font pas grand chose. Mais les mecs, ils ont le GPS de toutes les courses en Belgique par cœur. C'est très limité. Ouais, je vois tout. Je pense que je rache à total. On a tous été extasiés quand ils ont chanté Maillot. Ils ont dit, ouais... Ils ont recruté qu'à l'an prochain, ils vont faire des recrutements monstrueux. Et là, ils font des recrutements. Ils recrutent de l'amateur. Ils ont recruté 3 mecs de Vendéus. Ouais. Lorenzo Manza, Jérémy Cabot, Julien Simon et Driz Van Kesten. Et au Vendéus, ils ont recruté Marlon Gaillard, Valentin Ferron, Marlon Gaillard et... Florian Maître. Florian Maître. Florian Maître est le seul de l'amateur. Il y a Marlon Gaillard aussi, mais je ne sais pas. Il n'est pas passé pro, quoi. Marlon Gaillard, il va passer. Il va passer pro, ça. Il a signé. En même temps, Florian Maître. Et Cyril Barth, c'est en rumeur d'arriver. Pourquoi ? Ouais, sans Cyril Barth, peut-être. Ça, ce sera pas mal. Mais alors, le reste... Direct Energy... Qui descend de plus en plus. Du coup, attaquons Lombardia. Juste, j'en parle parce qu'on parlait de la Wanti Grugober. Tout à l'heure, on n'avait pas assez parlé de l'arrivée des frères Von Poppel. Chez la Wanti. De Quintin Hermans, qui fait du cyclocross. Il est assez connu comme Cornet Von Kessel. Et bien sûr qu'ils sont affiliés au CC Etup, qui est un très bon club formateur en France. Avec Bellico et Delacroix, qui passeront professionnels en 2020. Je suis la Wanti. Ah, c'est vrai que Delacroix, c'était Etu qui avait fait une bonne impression. Ça va pas être pas mal. Voilà, on peut passer au classique italien. Ouais, voilà. L'Italie. Tour de Lombardie, des pronostics. Sachant que Thibaut Pinot ne sera pas là. Il a fini sa saison. Le vainqueur, l'année passée, ne sera pas là. Il préfère rester dans sa compagne avec ses animaux. Et ça sera David Gaudu, du coup, le leader, il me semble. C'est ça ? Ouais. C'est le premier leader de la compagnie avec DJ. On se souvient, je sais pas si vous vous souvenez de cette image du l'an dernier. Sur Milan-Turin. Ah, c'est vrai ! Sur Milan-Turin, où tu vois, Gaudu qui travaille à mort. Il travaille genre vraiment, il donne tout ce qu'il a pour Kino. Kino place une attaque et Gaudu se décale. Il se met sur le côté parce qu'il est vraiment mort et un peu tôt, tu vois. En fait, en se mettant sur le côté, il va se bouffer. Miguel Angel Lopez tente d'accélérer sur le côté. Et genre, il se prend de plein fouet. Et les deux tombent. Et sans cette chute, Pino ne gagne sans doute pas la course. Enfin, il n'a pas la course comme il l'a fait. Et je ne pense pas qu'il a la confiance suffisante pour gagner Lombardia. C'est très, très gros. Et parce qu'après l'enchaîne, c'est une saison super. Donc Gaudu, en se sacrifiant, a vraiment mis son leader sur leur groupe. C'est assez beau. Mais ouais, à voir ce que donnait Gaudu sur Lombardia quand même. Ben, DNF tourne d'Emily aujourd'hui. Ouais, mais il n'était pas très fort en forme. Il n'est jamais très, très fort en route. Après, il y a Madouas pour aider. Il y a Madouas, ça fait deux mois et il n'est pas très… Madouas, c'est top 20 Giro. Oui, top 20 Giro, mais depuis. Top 20 Giro et puis un top 5 sur le champion de France. Enfin, 13ème. C'est plus valorisant que top 20. Ouais, mais ça fait un bon équipe quand même. Ah oui, oui. Moi, je pense que tu n'as pas une concurrence ici finale. C'est parce que Robich… Celui qui a l'air plus en forme, c'est Rechenbach. Je pense que Rechenbach sera leader sur le… Tu sais, il y a des descentes sur le groupe. Les descentes, c'est pas bon. Ah, la descente du Sormano, elle est sympa. Ah ouais. Non, c'est… Il y a un ex sans les manger le parapet. Je pense qu'intrinsèquement, Gaudu sera bien plus fort que Madouas ou Rechenbach. Franchement, en parlant de français, j'ai peur pour Pierre Latour dans la descente Sormano. Ah, moi, déjà, moi, je prends les paris. C'est écrit, c'est-à-dire que je prends les paris. On a au moins un qui finit à l'hôpital ou qui meurt. Sans déconner, là, vu la saison de merde qu'a traversé le peloton, t'as au moins un mort sur le genre. Un mec qui se pète les côtes ou qui meurt. Parce que je sais pas si vous vous souvenez Rigoberto Oran, quand il est tombé sur la vraie tâche, quoi. Ou sur le… Ou est-ce qu'Oran était tombé ? Non, c'était pas sur le Tour de France qu'il était tombé salement. Le mec, à deux centimètres près, il avait le pouls hyper fort et quoi. C'est tellement une saison de merde pour le peloton que je me dis que ça peut pas finir en beauté, quoi. C'est pas y avoir un mort, soit sur le Lombardia, soit sur une course obscure, c'est la Japan Cup, ou les tours en Chine qui ont des séries. C'est vrai que… C'est vrai que sur ces petites courses-là, vu qu'il y a moins de moyens, il y a moins d'organisation, et il y a plus de chances de… Bah… Sur le Tour de Croatie. Sur le Tour de Croatie. Sur le Tour de Pologne. Sur le Tour de Croatie. Ah, l'embreche sur le Tour de Pologne aussi. Sur le Tour de Croatie. Le mec de l'organisation qui traverse juste après l'arrivée, et qui percute 6 ou 7 couleurs. Oui. Il y a un con. Un con. On est… Alors, certes, c'est pas du droit au Tour, mais on est… C'est du cyclisme professionnel. C'est du cyclisme amateur de Kermes. Non. C'est limite… On dirait que les mecs… Ça doit être ça. Ça doit être des bénévoles, mais… Enfin… Même. Oui. Tu te dis… Un peu de tout sens, quoi. Les mecs sortent d'un sprint, tu sais que… Si tu t'y connais minimum, tu sais qu'après un sprint, les gars, au Tour de Croatie, il va être à 60-70 km heure. On a des génies à l'organisation. C'est réel. C'est comme percuter une bagnole… Une bagnole à 60 km heure. C'est une idée complètement conne. On se met dans la tête du couillon qui s'est dit « Je vais traverser à ce moment-là ». Et c'est là que tu te dis, Colin, il y a des gens qui… C'est ça. Il ne s'est pas dit « Je vais attendre juste deux secondes avant de traverser ». C'est vraiment « Je vais traverser maintenant ». Je n'ai pas le choix. Il fallait qu'il traverse. Il y avait le besoin nécessaire de traverser. C'est probablement quelqu'un de l'UCI. Pour avoir cette intelligence, c'est quelqu'un de l'UCI. Le pire, tu déconnes, mais je crois que c'est l'envoyé de l'UCI. Il me semble que le show qui fait tomber tout le monde, c'est un des envoyés de l'UCI sur le Tour de Croatie. C'est un des mecs du confluence qui n'est pas juste plus. Tu te dis. Et regarde, Cyril Gauthier… Cyril Gauthier réalise l'exploit depuis le début du Tour de Croatie, il est tombé tous les jours. Cyril Gauthier est tombé tous les jours sur le Tour de Croatie. Ouais, c'est ce que le mec n'a pas abandonné. Et il fait des top 10 tous les jours. Il tombe, mais il fait un top 10. Rentable. Après, là, aujourd'hui… Après, lui, ce n'est pas fait déclassifier. C'est ça l'avantage. Ouais, voilà. Il tient toujours. On avait parlé du côté français pour les forces en présence sur le Tour de Lombardie. Mais au niveau des autres favoris, par exemple, des autres outsiders au niveau plus mondial, vous avez un coureur qui peut faire la différence ? Moi, je n'ai pas vraiment regardé. Il y avait qui ? Donc, je vais tout de suite regarder un petit peu la liste. Déjà, il y a les mecs qui ont remporté les 3 grands tours. Il y aura Bernal, Carapaz et Roglic qui sont là. Carapaz pour son doute sa dernière grosse course. À moins qu'il allait faire des courses en Chine. Bernal, assez intéressant à voir. L'année dernière, il avait été assez bon quand même. Roglic, à voir aussi. Mais je vois mal Roglic gagner le marge. C'est pas très mal au cœur. Pour le moment, il n'y a pas tout le monde qui est encore sûr. Mais de ce que je vois sur quoi à SeclingStats, il y a Julien Laphilippe. Ouais. Il y a Zony Bali. Jacob Fugelsang. Yannis Aguirre. Lauren Stendam, le papy du peloton. Il y a Fugelsang ? Selon, pour le moment, il est là. Ça me met une petite… Tim Wellens, Borkman, Charman, Maïka, Luleberger. Pour la Jumbo Visma, on a Robert Gessin, Krushvak, Roglic, Kuss, Bennett, Bauman et Powers. Donc une grosse équipe. Il y a quand même des clients. C'est vraiment le bal de fin d'année. Pour le coup, il y a quand même des gros poissons quand même. Il y a Michael Wood et Kadovski, Bernal et le reste. Il y a Julio, tu connais, et Pierre Roland. C'est vrai que le vital concept sera sur le Lombardia. Il n'y a pas l'Arkea avec Bargui qui fait toutes les classiques italiennes. Non, il n'y a pas l'Arkea. Si, il y a l'Arkea, mais il n'y a pas l'Arkea. Il n'y a pas l'Arkea. Il n'y a pas l'Arkea. Parce que Bargui l'avait tweeté en mode c'est pas que je vais passer autour de Lombardie, mais je ne vais pas éviter. Il y aura la cofinisse et il y aura la vital concept. Il y aura évidemment des équipes invitées, la Israel Cycling Academy et la Team Dimension Data. Je veux bien que ce soit une team UCI, mais bon, c'est pas la plus performante. Ils ne sont pas évitées, ils sont obligés d'y être. Ils sont obligés d'y être. Même eux, ils n'ont pas envie d'y être. Ils savent très bien ce qu'ils vont y aller faire. On peut insister, mais c'est peut-être la dernière course pour le tour de la Capucha. Même si c'est vrai, la Chine, c'est bon. La Chine, ça compte pas forcément. Oui. Parce que bon. Il faut arrêter, mais déjà que le tour de Gongzi, c'est que tu vois tout. Il faut arrêter l'économie un moment. C'est vrai que c'est la dernière course européenne de la Capucha. C'est quand même une équipe qui a une sacrée histoire. Absolument, oui. Qu'il y a eu Kroakli pour Vegas. Qu'il y a eu les grands russes. Il y a eu Luca Paolini. Les fameux russes qui faisaient 1 ou 2 ans pour le top niveau et qui après étaient à la montre pour la retraite. Et qui après, deux semaines plus tard, se faisaient chauffer par l'UTI. Le grand Colopnef. C'est un Colopnef, en fait. Mais si je ne dis pas de bêtises, il me semble que Joaquin Rodriguez, avec la Capucha, a emporté deux fois le Lombardi. Oui. Possible. Freire, il était à la Capucha, non ? Oscar Freire. Il y a eu Samuel Sanchez. Qui va revenir de suspension du C. D'ailleurs, bientôt à 40 ans, il a dit qu'il était bébé. Et Brajkovic aussi a dit qu'il allait revenir de suspension. La Capucha a eu quitte elle, qui n'a pas fait un passage claquant. Il a tellement été dépressif, il s'est barré du cycle. Il a un peu provoqué la chute, d'ailleurs. Tu mélanges la Russie et l'Israël, il faut être accroché pour aller dans l'équipe. Ah bah... On a quitté avec la Capucha, c'est mon ami. Mais il y a eu Alexander Christophe aussi, avec la Capucha. Christophe aussi, ils lui ont pissé au cul. Christophe qui a quand même remporté une classique avec la Capucha, non ? Ouais, le Tour des Flandres. Ouais, ouais. C'est pas le plus pourri des classiques, quoi. Ouais, bon, en même temps, tu me dirais que Johnny Gallicove aussi a remporté l'ancienne. Enfin, ils ont gagné Gondwivel Games avec Pauline. Ouais, ils ont remporté Gondwivel Games. Ils ont fait cette année deuxième. Ils ont failli remporter le duo. Ouais, avec... Rodrigues. Ouais, avec... Cette année, ils font deuxième de Paris-Roubaix. Avec Pauline. Ouais, c'est une petite équipe, c'est une belle équipe. Tu vois, honnêtement, Dimension Natas disparaissait maintenant. C'est une équipe qui a moins d'histoire, quoi. Alors que là... En même temps, elle est plus récente. Ouais, elle est plus récente, mais c'est aussi dépeinte, hein, faut le dire. C'est bien mieux, quand même, là. La Dimension Natas, c'est plus un gros... Un gros ramassis de mecs qui étaient excellents avant, et qui, aujourd'hui, sont à la retraite. En pré-retraite, mais je sais pas comment ils font, parce que Valgrane, Dany avant de rejoindre la Dimension Natas, tout le monde se dit, mais lui, l'an prochain, il te claque autour des sangs, hein. Il te claque... Il te claque une grande tête qui te basait, tu vois. Puis qu'est-ce qu'il a fait ? C'est une équipe. Ouais, c'est bien les championnets du monde. Il y a que Waston Hagen qui pouvait sauver une ou deux victoires pour la Dimension Natas. Sinon, vraiment, c'était le néant dans cette équipe. C'est vrai. La Dimension Natas a vraiment été pire. Et avec, hein, on n'a pas fait le choix. Et, bon, sinon... Ça va être la dernière course de Carapaz avec la Movistar, hein. La Movistar, elle va perdre sa génération, hein. Ça fait quand même un mois et demi. Il y a ça qui s'est fait de dépouiller, quoi. Il reste... Ça va être simple avec Solaire et Mas. Il reste Valverde, quoi. Tu vas faire encore deuxième de la bonne. J'ai vraiment que Valverde, il a presque... Pas un statut d'intouchable, parce que je pense que Valverde, il y a un petit peu maintenant, il va rentrer dans sa forme descendante. Et que ce ne sera plus le grand corps qu'il était à son prime. Mais on a vraiment l'impression que lui, il est presque intouchable. Parce que c'est sacré, quoi. Si t'enlevais Valverde à la Movistar, il y avait quelque chose de sacrilège, de blasphème. Ouais, bah c'est comme Bonnen à la Cupecet, quoi. C'est pas vrai. Pourtant, ils se sont quand même séparés de Quintana, quoi. Mais je pense qu'il devait y avoir vraiment un vrai problème en interne avec les managers de la Movistar, qui ont autour de France, et on l'a vu aussi à la Vuelta, ils ont vraiment un gros problème de stratégie. Ils ont vraiment un problème de stratégie. Ça a été très flagrant à la Vuelta. Ouais, autour de France aussi. Où ils font sacrifier une étape, juste pour pouvoir assurer un podium à Valverde. Ouais, ouais, ouais. Ou alors, c'est pas sur la... C'est pas sur la... C'est sur la... Le Quintana, il est en train de récupérer 8 minutes, il montait un peu à l'indice. Et qu'il a... Y a personne qui roule, c'est Viviani, ou même Lampard qui roule, le... Et là, d'un coup, tu vois la Movistar qui se m'a roulée, et je me dis, mais attends, mais on a atteint quel niveau d'autisme, là ? Mais c'est exactement ça. Alors qu'ils ont intrinsèquement, je pense, peut-être la meilleure équipe en montagne. Enfin, ils ont... Et Mikel Landa. Mikel Landa qui va partir aussi. Qui va enfin pouvoir se libérer, et être enfin un leader confirmé. J'espère, j'espère. Et ça, il y a Dylan Tunes qui va prendre le leadership. On marque Padoune. Padoune, putain, merde. Et là, la barée de Merida, ils ont quand même perdu. Tu perds Nibali et tu te prends un pouce. Tu prends ta pouce. T'alanda. Et personne. Ouais, ça va être juste. Ouais, c'est mes 10 ans. T'as Caruso. Et Garza Cortina. T'as Caruso, pas non, mais Garza Cortina en montagne. Garza Cortina sur les classiques. Encore sur les classiques pavés, frère. Un petit tour défendre, pourquoi pas. Ouais, Dylan Tunes, il est pas mal. Il fait 5ème ou 4ème de l'Homeloup. Ouais, il fait podium sur le Lombardien à l'Aranière. Moi aussi. Ouais, c'est vrai. Et il a porté le maillot rouge. Il a gagné une étape au tour. Il fait une très belle étape à la planche des belles filles. Tunes, c'est une belle saison. Il fait pas 11ème de la Volta ou 10ème ? Si, si. Il fait un top 10. Ah, mais c'est de Valta. En même temps, ouais, voilà. Même Carl Frédéric Hagen, c'est top 10, quoi. Et même EDF. Mais il a pas d'aide, maintenant. Et du coup, là, il y a la plus grosse course bientôt de cette fin de saison. Le Tour de Vendée que tout le monde attend. Il y a Paris Tour aussi, gros. Paris Tour qui est une course à pas négliger, quand même. Mais qui n'est plus au retour pour une raison obscure. Ouais, qui a perdu un peu de sa superbe. Richard Viren, qui l'avait remporté, il me semble. En 2002. Ouais, ouais. Et ça, c'est le début de la reconquête. Absolument, ouais. C'était le début de la reconquête de Viren. Il a échappé avec Jacqui Durand. Ouais, ouais. Putain, ouais. Ça aurait été vraiment de voir ça en vrai. Le manager de la Quick Step qui l'avait relancé, qui l'avait fait confiance et... C'était le Fever. Ouais. C'est pour ça que le Fever a adoré Paris Tour. Et Viren, là, c'est un peu pour les générations plus anciennes, avait remporté ce Paris Tour qui, à l'époque, avait quand même un peu plus de prestige. Et ça l'avait totalement relancé. Puis après, il y a eu le Mont Ventoux en 2002, etc. Et je pense que ça lui avait fait beaucoup de bien. Alors que Paris Tour, c'est vraiment, pour le coup, une course qui n'était pas du profit de Richard Viren. Ah bah non. Il y a très peu de montagne, quoi. Donc voilà. 2001, 2002, pour qu'il se rappelle un peu. Non mais le parcours, il est génial, mais... Il n'y a personne qui y va, quoi. Il doit retrouver 5 équipes hors tour maximum, je crois. Enfin, le Fever avait... Le Fever avait très suivi, en général, par les trois tours. Un mec qui avait décidé d'avoir une... Il avait une certaine paire de... Une certaine paire de Bjorn, dans la période des citrons. Et il avait dit, si Paris Tour maintient ses chemins en terre, on n'y va pas. Et Paris Tour a décidé d'être maintenir. Donc, ils n'iront pas. Et donc, pas mal d'autres qui vont suivre. Donc, je crois qu'il y aura Nassen, il y aura Arnaud Clark, Brian Cotter, Christophe Laporte. Il n'y aura pas grand monde. Il n'y aura pas grand monde. C'est triste quand ça devient au niveau de la Bretagne classique, quoi. Ouais, la Bretagne classique, elle en voit autour, quand même. Bah oui. C'est pas le cas de Paris Tour. Mais... Et aussi, il y a plein de coureurs qui ont pris leur chance de saison tour. Je regarde la plupart des leaders. que WandaVegan est en fin de saison. Pinault est en fin de saison. Bardet est en fin de saison. Alaphie, s'il était raisonnable, il prendrait sa fin de saison. Pinault, c'est même pas la fin de saison. C'est... Francis, c'est terminé. Ah, c'est terminé. Ça fait un mois. Le Tour de France... Non, le Tour de France et la Vuelta ont fait tellement mal cette année. Là, la saison est terminée depuis deux semaines, trois semaines. Fini la Vuelta. Et puis, même ceux qui avaient eu le courage et l'audace de participer à ce... Ou qui n'avaient pas fait le Tour et la Vuelta, comme Mathieu Van der Poel, qui ont eu le courage de participer aux Mondiaux, sont... C'est même plus détruit. Ils sont, mais... Ah bah aussi, les championnats du monde ont fait très mal, c'est vrai. Du coup, là, il n'y a plus personne de Trasher, à part les petites équipes Conti Pro, qui ont fait que des kermesses pendant toute la saison. Et du coup, le spectacle ne sera pas là. Par contre, si c'est Pierre Roland qui remporte le Tour de Grand Mardi, on est tous d'accord que c'est la meilleure course du monde. Ah, évidemment. C'est la meilleure course du monde sans ça. Le Lombardi, c'est un beau Palmar. Pour moi, je fais des questions du monde... Ouais, mais t'as Oliver Zog, ou je sais pas qui qui gagne, non plus. Ça reste quand même Paris Roubaix, toi. Parce que Paris Roubaix, c'est... Et les millions sont rémaux, parce que je suis désolé, mais les millions sont rémaux en Mars. Tu sors de l'hiver. T'as les beaux paysages de l'Italie. Tu redécouvres le psychisme comme tu l'aimes. Et mais en 2018, quand les Nibali s'imposent devant le tour avec Panache... Là t'as là, Philippe. Ouais. C'est un peu comme Manza pour la F1, petite dédicace à Rudy. C'est la course italienne, c'est les tifosi, c'est les fumigènes sur des tronçons... Et c'est les Nibali qui explosent des téléphones portés. Ah ouais. Ah ouais, ça fonctionne, putain. 2001, 2018. J'aimerais qu'on fasse ça. C'est beau. Mais Arnaud Desmar, il a gagné, donc on peut pas... Ouais, c'est vrai. On peut pas penser à ça comme ça. C'est vrai. Soyons, soyons. Oui, mais il avait un moteur, il est dans le pot du rond. J'aimerais quand même qu'on se rappelle que... On devrait voir partir une légende du cycliste Peter Sagan. C'est vrai. Ouais, alors moi je pense que c'est un peu prématuré. Je pense qu'il peut en avoir un peu sous la pédale, mais je pense que mentalement il est vraiment fragilisé depuis un an ou deux, en tout cas cette saison. Et je pense qu'il est vraiment en dépression, oui, pour le coup. Oui, je pense que c'est plus ça, parce que physiquement, on voit, bon, il a une petite baisse d'origine, mais je pense que c'est pas... Bah il gagne le manoeuvre, quoi. Oui, mais... Ouais, ouais, d'accord. De toute façon, on sait que tous les ans ça sera pour lui. Mais comparé à des années où il claquait trois étapes, cinq étapes, il en a claqué seulement une. Et je pense que c'est pas du tout une baisse de forme physique, c'est juste une baisse mentale. Ouais, absolument, oui. Où il s'est dit, bon, faut quand même que je claque mon étape, parce que, quand même... Mais sinon, non, non, il... Il a été obligé de jouer l'Espanite intermédiaire. Après, je sais pas s'il le faisait avant, mais là, il a joué l'Espanite intermédiaire pour... Ou il l'a toujours fait, tout le temps. De toute façon, je pense que le maillot vert sur le Tour de France, dans son contrat, c'est sa priorité. Ça, c'est... Tu nous fais une étape et le maillot vert et puis c'est bon, tu seras là, quoi. Voilà. Moi, j'ai une grande nouvelle, c'est que Sagan risque de prendre ça. Il y a les JO de 2020, qu'il va disputer sur. Et ça, c'est la petite nouvelle. Il y a la grande nouvelle, c'est que le meilleur coureur de l'histoire va peut-être continuer à courir l'année prochaine. Alors, c'est une obscure country pro hongroise, je crois, d'après ce que j'ai entendu. Ça va être rébelline, c'est ça ? Il est possible que Rébelline promonge encore un an. Ce qui veut dire qu'il prendra sa retraite à 49 ans. 49 ans. C'est... Rébelline ? Tu sais, c'est le mec... Tu sais, tous les mecs de l'époque des Rollsteiner et Paulini, ils ont eu leur chance. Tu sais ? Après l'histoire de dopage en 2004-2006. On leur a dit, bon revenez, hop. Parce qu'ils revenaient quand même au feu. Rébelline, on lui a pas laissé ça. Rébelline, elle a dû aller se taper. Genre, il s'est cessé. Elle est prise en cours. Il y a des courses polonaises, estoniennes, lituaniennes. Il est passé par la Pologne, par la Belgique dans les obscurés qui se font continuer, par l'Algérie. Il est allé à la Meridia Canem, juste pour pouvoir discuter les championnats d'Italie. Et maintenant, tu fais maintenant. C'est Rébelline, en fait. Tu prends des échanges. Il fait le spectacle. Honnêtement, n'importe quel con qui aimerait un coureur comme ça. Il a quel âge le mec ? 47 ans. 48 ans maintenant. Ah ! Ah ! Et il y a des jeunes de 22 ans, 23 ans. Ils sont pas foutus de prendre des échappés pour se monter. Et lui, à 48 ans, le mec te prend encore des échappés au long cours. Il passe encore des attaques dans les courses. Même s'il expose 500 mètres après. Bah ouais, mais c'est un coureur qui a d'expérience. C'est un briscard. C'est un coureur qui a remporté quand même des belles courses. C'est un briscard à 29 ans, pas à 49. Il a fait le triple R de Nez. Il a fait le triple R de Nez. Ça lui a pas été fait. Bon, le triple R de Nez. Et quand Val Verde remporte le championnat du monde de l'année dernière, il a gagné l'expérience pour moi. Il a gagné pas la giclette. Il a gagné l'expérience. Parce que derrière, il y a des coureurs qui sont intrinsèquement plus forts que lui en montée. Et il fait partie de cette génération-là. Après, effectivement, Ray Belline, 48 ans, c'est très vieux. Et c'est très rare de voir des coureurs de ce profil-là encore. Même dans le sport, au général. Moi, je me dis que Ray Belline... Je vois pas ce qu'il faut arrêter. C'est un mec, il a tellement donné pour son sport, il a tellement vécu pour son sport, qu'il peut pas s'arrêter maintenant. Et que tant qu'il y a une équipe qui dit « Ah bah, on fait un projet, c'est foireux, c'est des infrastructures pourries, mais t'es payé et que je peux pédaler. » J'avais une affaire. « Hop, je viens, où est-ce que je chine ? » « Où est-ce que je chine ? » Ou vous me faites coureur dans les obscures courses en Lituanie ou en Finlande par moins de 10. Je suis en hiver. Pas de problème. Tant que j'ai un vélo. Tant que j'ai un vélo, le mec avec la Sovac, je me crois qu'il était à la Sovac en Algérie, il faisait le tour de Tunis au mois de avril, à 42 degrés. Tour de Tunis dans le désert. Il s'en fout. C'est rébelling. Tu lui donnes un vélo, tu lui donnes un parcours et tu n'es pas de problème. Heureusement qu'il y a Marachko pour gagner les sprints après. Ah voilà. Même pas Marachko et puis là, Marachko, il dit pas que Marachko n'a pas le tour. Il ne gagne même pas autour de Turquie ou je sais pas où. Ah putain Marachko, quelle brez. Enfin bon. Donc bon, Lombardy, quels sont vos pronostics qui va gagner le Lombardy selon vous ? Je vais mouiller, je vais mouiller, je vais assumer. Moi Fugelsang, je ne sais pas pourquoi, il a fait une très bonne saison. Non mais c'est mon avis, mais je pense que ça va être compliqué mais je ne sais pas. Est-ce que Dylaniton c'est là ? Ouais, je crois. Il me semble. Ouais, alors si c'est entre Fugelsang et Dylanitons, mais on va dire c'est plus affectif, ce n'est pas du tout pragmatique. Je pense que les deux ne gagneront pas, mais j'aimerais bien que l'un des deux gagne. Ok. Et toi Roddy ? Alors, vous savez tous que j'ai adoré voir Roglic, mais je verrais bien Michael Woods. Michael Woods ? Parce que comment il a bougé aujourd'hui, l'IF et tout, je verrais bien Woods. Ouais, c'est pas bête. Mais je ne vois pas, moi je ne vois pas un gros cadeau gagner, je ne sais pas pourquoi. Non, je ne sens pas, je veux juste regarder le parcours. Bon, c'est le même que l'an dernier. Mais moi, l'an dernier, moi je n'étais pas sur le vélo encore. Bon, je ne vois pas du tout Bernal gagner quoi, tu vois. Non, Bernal est garanti. Après Roglic, s'il gagne, il enfoncerait le clou quoi, parce qu'il a quand même fait une saison incroyable. non ? Ah bah là, il serait nul mais à voie mondiale. Ah ouais. Alaphilippe est sur le Lombardy, non ? Ouais, il va la faire. Il est con. Mais Alaphilippe aurait faire comme Roglic aujourd'hui. Avoir servi des championnats du monde pour le Lombardy. Alaphilippe, reporte le Lombardy. C'est même pas impossible. C'est même pas impossible. C'est même pas impossible. Ouais, c'est pas impossible. Question conne. Question conne qui émerge dans mon cerveau. Ouais ouais. Evenpool. Il est sur le Lombardy. Je pense pas, non. Parce que... Je crois qu'il a pris... Non, il a déclaré qu'il a fait sa fin de saison, je crois. Ouais ouais. Il va pas faire monument. Evenpool sur le Lombardy. En vrai, on déconne. Même pas. Tous les autres, ils sont lincés. Lui, il a eu un parcours de course assez léger. Après, je pense. Evenpool dans les 30 derniers kilomètres. Moi, je te dis Evenpool dans les 30 derniers kilomètres. Et je t'ai sûr qu'à la fin, il gagne. Sur le plat, la transition avant le Chivillou. Dindo, tu nous as dit qui ? Quel serait ton favori ? Moi, j'aurais bien dit... Je sais pas pourquoi, en le voyant comme ça, je me suis dit... Davide Formolo. J'ai encore un vie. Ouais, c'est pas... Il est comme Evenpool. Il a pas eu un programme très chargé cette saison. Il était surtout malade de la Volta. Et le Giro, il a roulé pour Maïka. Il est chez lui. Il est en Italie. On sait qu'il passe assez par les gosses. On rappelle juste que son dernier monument en course, c'est Liège. Et il fait deux. Ouais, c'est vrai. Moi, je vois bien. C'est comme Concorico. C'est risqué comme Paris. Mais je pense qu'il peut faire quelque chose. Il est champion d'Italie. Enfin, moi, on va pas l'oublier. Ouais. Donc, il va avoir... C'est vrai qu'il va chez Lille aussi. Ouais, c'est vrai qu'il va chez Lille. Passage. Ça va être... Il y a quelqu'un ? Alors, moi, je pense que... Je ne suis pas objectif. Parce que les deux sont finistériens. Les deux sont bretons. Mais... T'as le droit, t'as le droit. Le duo, Gaudu, Maduas. Quand même. Bah, Gaudu, il est très fort. Bah, il est très fort. On aimerait le voir à la fin de la course. Gaudu, il faut... Nibali, ça peut être Nibali qui va faire. Mais tu le laisses partir. Tu peux pas le laisser partir, Gaudu. Parce que si Gaudu revient sur l'échappée et qu'il se marouille, tu fais comment ? Parce que Gaudu, en montagne, tu sais que tu ne rattrapes pas. Gaudu, s'il a une minute d'avance sur lui, coute. Gaudu, s'il a une minute d'avance sur toi, c'est toujours un papa. Mais Gaudu, il a toujours couru... En tout cas, cette saison, il a surtout couru comme équipier de luxe ou en tout cas comme coéquipier. Sauf au Romandie. Est-ce que... Là, c'est une question que je pose. Ce n'est pas un avis personnel. Mais est-ce que Gaudu, en tant que leader ou en tant qu'arme offensif principal, est-ce qu'il a l'habitude, est-ce qu'il a l'expérience ? Est-ce qu'il est prêt psychologiquement à avoir ce rôle ? Deux, je vais pouvoir être seul, gagner, m'imposer. Alors que c'était un très bon coureur de passage de relais en montagne. Il l'a déjà fait trois fois, j'allais dire. Cette année, il y a eu le tour. Il l'a fait à Tour de Romandie et à Liège. Liège, il n'a pas été... Il ne fait pas sixième ou huitième. Ah oui, il fait six. Tour de Romandie, il fait top 5. Top 5, plus une victoire d'étape. Il gagne devant Romandie et Thomas quand même. Il gagne devant Romandie et Thomas. Ça en remercie, je ne sais plus Brambi là où je ne sais plus qu'il se ramasse la gueule. Ah, c'est vrai que c'était gros. Et puis lui, à l'UE, il était vraiment pas mal. Est-ce que vous pensez que si Pino aurait été présent sur le Lombardie, il aurait pu être ultra favori ? Enfin, ultra favori, très grand favori ? Non. Là, je suis dans l'hypothèse, pas de blessures, pas de fatigue et tout. C'est une supposition. Alors oui, parce qu'il aurait eu... Si tu retires des tas de formes, oui, parce qu'il connaît les routes, il est en confiance. On sait que c'est un croire qui marche à la confiance. Absolument. Mais alors, je t'assure que si tu avais eu Pino sur ce tour en forme sur le truc de Lombardie, on aurait eu encore droit à un duel Nibali-Pino. Ces deux-là connaissent la route par cœur. Absolument. Ces deux-là connaissent ses côtes par cœur. Ces deux-là se connaissent par cœur. Et tu vois sur la tête de Nibali, dans le dernier, que tu as Nibali qui attaque. Tu as Pino qui lui regarde 500 mètres avant. Et tu sais, les deux sont en regard en mode, je vais y aller, je viens ou pas ? Et je suis sûr que ça aurait été comme ça cette année aussi. Non, non, mais je suis assez d'accord avec toi. En tout cas, je m'imagine comme ça, effectivement. C'est vrai que les deux sont assez... Oui, oui, bien sûr. Parce que Pino, d'ailleurs, on le surnomme un peu l'italien, parce qu'il adore ce type de profil, les Alpes, le Lombardie. C'est sa course, c'est Maddio qui le disait d'ailleurs. C'est sa course fétiche, quoi. Il a fait que des belles performances sur le Lombardie, en fait. Deux podiums et une victoire. Ouais, c'est pas rien. Deux podiums, non, il n'a pas fait podium en 2018. Même sur le Giro, il a toujours plus ou moins performé. Il aime bien ça, bien sûr. Ouais. Bon, bah je crois qu'on a un peu confié, hein. Ouais. Ouais, ouais, je pense qu'on a fait le tour. Et... bah écoute. Ouais, on verra bien, Lombardie, ce que ça va donner. Du coup, il y aura peut-être une mini-émission qui sera couplée avec un mini hors-série, j'imagine. Vu qu'après, c'est quand même la fin du calendrier. Ouais. Éventuellement, proposez à nos auditeurs de faire une émission spéciale bilan des coups de cœur, des coups de gueule sur la saison cycliste qui s'est écoulée. Très bonne idée. Excellente idée, Coco. Tu as un bon point. Et merci, mon adjudant. Mais voilà, faire une émission bilan avec un peu nos top 3 flops et top 3 tops, ça pourrait être intéressant. Je sais que Loïc est très, très, très coup de gueule sur l'UCI, donc ça pourrait être un sujet très intéressant. Il a déjà placé son coup de gueule qui a duré un quart d'heure, c'était assez intéressant. L'UCI, effectivement, oui, l'UCI, ça pourrait être un sujet très intéressant. Il y a beaucoup de choses à te dire. Ouais, ouais, voilà. Il y a des ambiances sur lesquelles tirer, effectivement. C'est sûr qu'il y aura des choses à dire. Bon, écoutez, on va se laisser là. Et bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous, merci. Bonne soirée.